salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans un gameplay et on va jouer mage et on espère que cette fois ci ça va bien se passer qu'on est un tank qui accepte de tanker a priori on a un tank qui accepte de tanker parce que kuzanbo ça peut que jouer tanky c'est difficile de jouer full dégâts pareil pour game en face un game en face c'est vraiment un gardien qui est tourné vers la défense mais on en parlera dans la vidéo des gardiens voilà vulcain c'est un personnage que j'aime bien parce que c'est un personnage sur lequel je m'amuse peu importe la tournure de la game c'est un personnage qui fait d'énormes dégâts et qui peut garder beaucoup de distance avec ses adversaires avec le spam de son 1 donc ça devrait aller on joue face à la nouvelle ds pelée pelée ce qu'il faut faire attention avec cette ds et de ne pas se faire flash in 2 sinon il faut dès que vous voyez qu'elle vous flash sur la gueule appuyez vous directement sur purification comme ça vous serez pas knock up gros ça c'est le réflexe il faut avoir dès que vous voyez une pla une pelée vous une pelée flash dessus il faut que vous utilisiez votre purification comme ça vous ça ça vous permet d'éviter d'être knock up et de survivre alors après il faut voir d'abord si elle commence au flash aussi elle commence pas au flash on va voir on va essayer de faire les deux petits comme d'hab toujours intéressant par contre le buff en entier c'est toujours très risqué parce que les gens vous laisse pas vous laisse pas forcément le faire on va essayer d'aller taper la l'aïzis l'aïzis est immune à mon à mon à mon 3 quand elle quand elle appuie sur son 1 donc faut faire attention on peut aller lui faire des dégâts mais elle est immune dans le sens où elle ne prend pas le knock up ce sort là voilà elle ne peut pas non plus rappuyer sur sa purif quand il s'est contrôlé dommage ils ont l'air de jouer hyper agressif dans mon équipe dans l'équipe adverse c'est encore assez hallucinant de voir des gens jouer comme ça bon il est mort mais ça a l'air de de suivre du côté de mon équipe cette fois ci on n'a pas un team play énorme d'un côté et dérisoire de l'autre même si c'est quand même assez impressionnant à quel point il joue agressif c'est quand même assez hallucinant vers que là on est vraiment dans l'idée de pvp 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 et pas du tout farm il ya des joueurs qui généralement joue quand même un petit peu le farm sur cette map et qui vont essayer d'être des deux côtés et de farmer chez mon utile elle joue au flash non il joue et gilles et gilles de partout ok intéressant alors on va jouer nous avec les bottes de concentration parce que c'est ce qu'il ya le plus à la mode en ce moment il ya la easy scalo mais je peux pas trop la tuer ou alors je le tenter est un peu risqué ouais il se fait direct stone shield par game ils vont essayer de décaler bon il fait quasiment pas de dégâts ça a pris qu'il de l'autre côté on va récupérer les deux petits mais on récupère rabat le boeuf c'est pas le but trois partout il aurait pu limiter la chine et le mesmerize bon c'est très agressif comme mot mais ça aurait pu passer regardez je vais lui faire des dégâts mais vous voyez il y avait écrit immunisé parce qu'elle n'a pas pris le knock-up faut que je couse ma tour merde je vais pas claquer le sort bon moment là je pense qu'il va y avoir un moment où je vais devoir claquer un ulti le game s'approche il va essayer de placer un cataclysme peut-être compliqué on l'a pas du tout tué merde j'ai mal de lancer mon 3 oh le burst je suis obligé de back oh quoi que j'ai un peu de mana 3 1 vite fait derrière je fais plus de mana donc je me barre ça sert à rien de toute façon je suis un mage donc ouais j'ai pas de mana je peux pas faire grand chose on va faire le livre de tot comme j'ai expliqué ça reste un un objet qui est très très fort dans ce mid saison parce qu'il a été up la pelée qui est en train de dive et qui prend son kit sur pelée mais qui meurt derrière ok très qu'il on va faire le bleu le bleu qui donne de la cdr du temps de récupération des sorts et de la mana alors ça va dépendre des modes de montant que ça donne je crois que c'est 10% ah bah je peux pas j'ai un bleu j'ai un rouge j'avais même pas vu que j'avais un rouge je vais le ping en disant bah kuzambo prend le c'est un gardien ça profite du bleu un gardien d'accord c'est vrai que c'est un ouïe ça fait des rebonds sur les murs le janus va passer là mais on a fait un petit peu peur au ouïe donc c'est pas hyper commis sur le janus on va maxer ce que font les pros c'est à dire la tourelle en deuxième c'est vrai que c'est ce qu'on voit depuis c'est ce qu'on voit maintenant plus de deux ans je crois elle a utilisé à fond le truc pour aller vite là on voit à quel point ils vont ensemble au même endroit ils sont quand même assez assez teamplay oh je me suis pris le ricochet ça m'a fait trop mal je suis obligé de back prendre le rang 2 du livre de Thoth et revenir salut vilaine tranche de pain c'est là toi c'est quoi le prochain jeu ça sera sans doute trim royal je pense après cette game on verra on prend un petit peu de debush je peux là oh bien joué oh merde il est allé vers l'avant je voulais toucher le baron samedi à la fin de son ulti je me suis complètement raté j'ai préféré me dégager plutôt que de faire vraiment voilà j'ai réussi à toucher un peu l'asis pour essayer de dive non il y va pas Apollo je t'ai persuadé qu'Apollo il allait aller sous tour je suis commit pour prendre un type de tourelle le fameux ricochet qui vient qui est ultra random le livre de Thoth sera notre choix on a pas du tout légal pour putain double kill carrément pelé à 5-3-1 lamentation de l'idre ouais c'est un bon objet lamentation de l'idre parce que ça proc sur le 1 vous avez plusieurs 1 elle est morte ah non elle s'en sort avec la vitesse ah mais là vous devez bouger votre cul vous devriez déjà être là vous devriez déjà être là les potes il n'y a personne qui a bougé c'est dommage c'est à dire que quand vous voyez qu'un coéquipier a besoin d'aide vous convergez tous pour l'aider et normalement bah là vous êtes supposé être déjà de retour bon il a quand même sécurisé le kill il a pas sécurisé le kill Apollo il a pas sécurisé le kill Apollo après un peu deck de cette mort parce qu'on lui a mis beaucoup de dégâts au baron samedi mais derrière il est pas mort ouais ça joue trop agressif ça attend pas les coéquipiers là par exemple bah vous voyez que le cousin beau et moi on était au spawn donc on pouvait pas être dans le fight donc globalement c'est logique il faut pas fight pendant ce moment là le fameux sur smite à prendre à compter là par exemple tu te rends bien compte que t'es tout seul avec ta pelée face à plusieurs personnes tu recules et tu vas sous tour le gros problème des gens dans ce jeu c'est vraiment leur capacité à ne pas savoir à compter pourtant on apprend à compter à la maternelle je crois en primaire non maternelle je pense que ma nièce de 6 ans s'est comptée un peu la finition CP là mais c'est vrai qu'elle savait déjà compter avant donc globalement c'est la base d'un MOBA aussi et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas compter alors c'est bien joli de savoir compter mais il faut savoir l'utiliser dans un jeu c'est à dire que les gens savent compter généralement mais ils ont tendance à pas à pas le faire tout le temps et si vous le faites pas tout le temps vous faites des erreurs alors que si vous savez compter tout le temps il y aura rarement des erreurs et il vous mourra beaucoup mais alors beaucoup moins ils ont tendance à être ultra paquets dans l'équipe adverse ils prennent tous la même décision et ils vont tous au même endroit alors que nous on voit bien on a Pelé qui est sur le bleu on a un mec qui a back les mecs passent par derrière oh là 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 c'est hallucinant le team play qu'ils ont là il faut vraiment qu'on s'en traite parce que ça ne marchera pas sinon non on a bien réagi mais on sent quand même qu'en face c'est violent ils ont vraiment envie de nous casser le cul putain mais elle tente de l'appeler il a plus son saut donc lui on peut lui on a fait un 2 pour 1 pour l'équipe adverse mais ils étaient assez lourd en face j'ai toujours pas mon tot il faut que je le fasse oh là là il joue de méniard tellement chelou mon pote salut oh je fais pas du tout de dégâts quoi ah il est mort quand même bien joué elle est allée le chercher elle l'a flashine là par contre ça peut pas l'avoir tué ça en flash ah non elle a ulti elle a ulti bien joué il me faut de la peiner je pense on va aller chercher de la peiner on est né bon là il faut vraiment que je taque mon livre de tot parce que pour le moment je fais pas de dégâts du tout du tout du tout du tout et on sent bien que c'est bien là le problème c'est que je fais pas trop d'erreurs de positionnement comme mes alliés mais vu que je fais pas de dégâts c'est comme si je faisais des erreurs de positionnement ça va 127 de dégâts facile très simple putain ça fait mal il y a de tout de même je me barre ouais mais j'ai pas du tout mon éclat d'obsidienne il vaut mieux que je reste il faut se barrer la janus aussi il est pas du tout en forme faudrait qu'il se barre ils vont dive ils vont pas hésiter ouais c'est ça ils ont essayé ça c'est pas mal ça c'est pas mal double kill pour un triple c'est bien je vais essayer d'aller aider le zango non c'est pas possible il est trop loin je peux pas le toucher par contre il a pas encore de saut là là il est mort et oui l'escape revient trop lentement dans ce jeu et avec c'est assez logique en fait faut faire très très attention moi mes sorts reviennent beaucoup plus vite que l'escape de Wii et oui ça revient en 15 secondes en moyenne en fait quand vous savez pas vous savez qu'en face le mec il a un escape vous pouvez essayer de tabler sur le fait que son escape revient en bout de 12 à 20 secondes on va dire pour une fourchette très très large on va dire ah putain j'ai pris autant que ça donc le donc il faut vous dire que si un mec qui vient d'utiliser son escape revient et que vous pouvez facilement toucher avec vos sorts vous pourrez le tuer quoi moi je connais pas le nom je suis pas assez bon au jeu et je me suis pas fait autant chier à apprendre le nom des le temps des escapes de tout le jeu mais on va dire que globalement tu tapes sur 15 secondes et tu te rends bien compte que là il pouvait pas l'avoir c'était impossible parce qu'il venait de l'utiliser tout simplement là on voit à quel point ils hésitent pas à dive et c'est assez violent à quel point ils hésitent pas à dive moi je suis surpris par ça il y a quelques années c'était impossible de voir ça à l'élo je suis vous voyez ce qu'ils viennent de faire vous avez vu ce qu'ils viennent de faire putain mais on peut rien faire face à ça c'est l'équipe qui fera ça gagnera très souvent le clash et l'équipe qui fera pas ça la gagnera pas c'est vrai que c'est difficile si vous voulez vous mettre à ce jeu là aujourd'hui parce que très clairement ça c'était un move qui était tenté par des diamants master avant c'était pas un move qui était tenté par des gens à baélo à baélo on tentait pas des trucs pareils c'est terrible c'est terrible on s'est fait avaler la solution face à ça c'est d'être les premiers d'être hyper ready à ça de hyper group de machin ils s'en sortent finalement à pas grand chose mais ils s'en sortent tous et ils ont fait 4 kills ils ont pris une tour ils se mettent bien on va peut-être réussir à sécuriser un kill ouais un kill mais vous voyez que celui qui a l'initiative dans le MOBA en général a de grandes chances de gagner c'est à dire que même si c'est un call qui est pourri le fait de faire un call en fait on est plus facile dans on s'en sort plus facilement dans l'attaque que la défense pourquoi ? parce que dans l'attaque vous surprenez l'adversaire donc à moins qu'ils soient préparés vous allez souvent surprendre beaucoup vos adversaires donc même sur une attaque qui est mal qui est pas forcément bien coordonnée forcément c'est des mecs qui sont pas sur vos cannes donc ils sont pas forcément super coordonnés mais vu qu'ils attaquent et qu'il y a au moins 2 mecs qui a dit V attaque, V A et bah les mecs le suivent quoi et voilà et ça passe et tant que l'équipe adverse c'est pas pris une grosse claque dans la gueule c'est à dire que c'est pas marché quoi parce que quand ça marche pas ce genre de call par contre là les gens changent d'attitude c'est à dire qu'ils vont arrêter de suivre aveuglément mais tant que ça marche généralement en casu les gens sont contents et ils continuent merde j'ai pas réussi à toucher l'aise là là il manque du team play il nous manque quelqu'un il manque la il faut pas la laisser jouer là l'appeler ça a l'air trop fort comme personne il a l'air de bien le jouer le russe généralement c'est une guilde forte la guilde où on a l'impression que s'il y a écrit russe cette guilde là à chaque fois je suis surpris ils sont pas mauvais enfin cette guilde ce clan c'est bien on a réussi à gagner un fight mais lui il est mort il faut pas se foutre de la gueule de bébé là c'est méchant on peut ou pas je sais pas c'est compliqué faudrait vraiment que le cousin beau accepte de tanker il l'accepte on est parti on y croit ça tombe vite quand même cet objectif le baron samedi va venir mais ça sera trop tard je pense c'est un perso qui a pas de déplacement voilà bien joué good job good job good job c'est hallucinant y'a personne qui parle avec le VGS c'est un truc de ouf notre équipe j'ai jamais vu un VGS aussi quiet quiet aussi silencieux c'est un truc de ouf hum tu finis quand smite là ce soir là aujourd'hui je finis juste après c'est le game et après je pars sur je sais pas trop quoi je pars sur WoW parce qu'il y a personne qui est capable de me renseigner sur la classe que je vais faire le royaume que je vais faire pour ça il faut que je trouve d'abord des gens qui m'expliquent ça va être compliqué il faut l'aider on a fait un plus de 1000 de dégâts on a fait 2000 de dégâts on a fait 1000 de dégâts sur le baron on a fait vraiment énormément de dégâts oh encore un stun shield de ouf on essaye d'aller chercher la Isis on l'a encore touché mais pas suffisamment de dégâts on s'amène qui y va ? j'ai réussi à le toucher il nous manque des gens là il nous manque Janus on était en infériorité numérique ah ils m'ont vraiment laissé tomber là par contre c'est ça ils m'ont vraiment laissé tomber là le problème de notre équipe c'est qu'on était que 2 on était que 3 c'est à dire que le Janus est arrivé trop tard la Pelé s'en battait complètement les couilles et donc bah ça se passe pas bien il faut penser à jouer groupé dans ce jeu et ça va se retourner contre eux le fait qu'ils jouent pas teamplay ils vont peut-être réussir à sécuriser un kill mais derrière ils vont prendre cher il y a la Pelé qui revient la Isis qu'est là voilà lui il est mort gros gros manque de teamplay là dessus et on sent que le teamplay il est plus présent dans l'équipe adverse mais qu'on peut quand même peut-être gagner sur un peu une incompréhension quoi sur une incompréhension on peut peut-être gagner en fait leur capacité à jouer ensemble est plus importante chez eux mais par contre ils ont un focus qui est dégueulasse c'est à dire qu'ils tuent pas les personnes qu'ils devraient tuer je suis mort que 3 fois je suis mort généralement à cause d'une erreur de positionnement si j'avais voulu un meilleur joueur serait jamais mort donc globalement on va faire quoi ? on va faire une jeune spirituelle ? j'aurais pu bien faire un anneau de chaman plutôt bon je sais pas il faut qu'on se regroupe la Pelé est à 8-10 dans notre équipe à l'aimement après qu'il est toi mais là faut retrait hein faut attendre all wait all parce que eux ils vont y aller j'ai l'impression que ça va poser problème ce côté veut pas se regrouper dans notre équipe du tout avec la Pelé qui est sur le côté et qui fait moi je fais ma vie je m'en fous de vous là on a mis du POC c'est pas mal il faut continuer voilà c'est bien on va mettre les kills là je pense ça peut être pas mal il va reculer voilà on prend un kill on va essayer d'avoir l'Aisis j'ai raté moins débile on va le tuer voilà c'est bon à guiné quoi que je sais pas non il reste 2 joueurs on peut peut-être essayer d'en dive il a utilisé son saut et là boum hop faut pas utiliser votre saut pour revenir jamais trop risqué allez faut prendre ce phoenix les gars il est mort il a utilisé son saut il faut se barrer maintenant on peut pas on peut se barrer voilà on fait des calls je pense que là ils ont compris il faut se barrer par contre faire ça ça va être compliqué on peut pas on peut pas le faire donc on va se le faire voler je pense que j'aurai le temps de back oui par contre eux ils ont le temps de lean l'objectif ça ça fait chier c'est ce qu'il faut faire et oui ils lean l'objectif comme je l'avais dit faut qu'il ulti on va bien jouer on a perdu l'objectif mais on a fait un kill donc je pense qu'il faut continuer d'attaquer essayer d'avoir la isis elle arrive à tenir on va mourir de ce 2 pour essayer d'avoir le wiki ça va je ne mourrai pas de ça le baron samedi principal ennemi non manque de team play pourquoi vous êtes parti à gauche bon bah vous pouvez finir bah si vous jouez pas ensemble je sais pas si on aurait pu finir à 3 peut-être pas sans apollo non je pense ils ont eu raison de prendre le phoenix par contre maintenant faut qu'il se barre euh on reprend l'élixir oh putain il tente un move qui est beaucoup trop risqué à 23 minutes encore c'est faisable mais c'est pas bien de faire ça c'est pas bien de faire ça c'est pas bien de prendre l'habitude de faire ça c'est à dire de bah ils sont plus nombreux normalement c'est la règle du nombre savoir compter le règle la règle c'est que ils sont 2 et ils jouent contre potentiellement 4 personnes donc ils sont pas supposés gagner et vous gagnerez pas contre les gens qui sont masters parce que les gens qui sont masters ils vont pas se commit à ils vont vraiment venir à 4 et ils vont vraiment vous tuer en fait et ça peut retourner une game en fait c'est une mauvaise habitude que les gens ont c'est souvent de ah ils me fight ah bah alors je les fight alors mais ça c'est c'est quand les gens ont pas encore compris le jeu quoi c'est qu'il y a aucune notion de team play moi compte tenu de ce que j'ai vu de la game d'avant ça c'est un peu ce que tu apprends au poker c'est que t'analyses comment les gens jouent dans l'équipe adverte dans les gens les gens d'équipe adverte ont tendance à jouer team play donc faut pas croire que tu vas réussir à faire un vs1 contre cette équipe là quoi c'est pas sensé en fait même si on sent que c'est une équipe qui ne joue pas ensemble enfin c'est pas une équipe quoi donc ils sont en train de perdre un petit peu leur team play qu'ils avaient parce que j'ai dit hein le team play il est facile à avoir dans la victoire mais dans la défaite c'est autre chose hein suivre aveuglément le game il voit bien que ça marche plus hein donc ça les fait chier quoi donc euh donc voilà donc il y a moins de team play etc etc oh pas mal dommage ouais ils suivent plus 3 aveuglément le par contre on a des morts il y a la pelée qui va arriver il faut que j'essaye de garder ça dans l'idée elle est là elle n'ose pas trop faire grand chose tant mieux pour nous bon j'essaye un peu de la garder voilà la garder un peu en respect parce qu'on sait qu'il est fort voilà oh la la les morts qu'on a là c'est pas stupide est-ce qu'on peut terminer oui on peut terminer ouais de toute façon il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer de comprendre c'est de se rendre compte qui fait chier dans l'équipe adverse la pelée adverse est quand même à 12 kills mais c'est vrai qu'elle a pas trop géré sur ce dernier fight après euh après voilà bon on s'en sort bien le janus en est bien sorti il a 15 kills de même et voilà Pelée Pelée est sortie oui elle est sortie hier est-ce que vous auriez des Osiris des noms d'animaux moi euh j'aime beaucoup le nom Osiris ou Yuki Kiba j'aime bien euh Osiris je trouve ça pas mal comme nom et Isis comme nom euh pour un pour un chat et une chatte alors on a fait combien de dégâts ? on a fait 28k on est pas mal il a fait plus de dégâts que nous le janus bien joué et euh bah on s'en est sorti hein malgré les tower dive assez insane de la part de l'équipe adverse on s'en est sorti je trouve ça un petit peu dommage de jouer euh de jouer pelée avec euh avec euh avec le brasset d'adulation je trouve ça tellement plus fort avec le flash euh moi je vous conseille de jouer flash finalement euh notre pelée euh c'est sauvé à la fin elle était en négatif quasiment toute la partie et elle s'est sauvée à la fin très skill euh euh parce que c'est quand même plus cool de pouvoir flash 2 c'est une mécanique qui est pas simple à faire mais il faut 2 et flash et ensuite ça permet de euh de faire la différence voilà et bah j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo en clash on se retrouve plus tard ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti